La Polynésie française est caractérisée par une diversité linguistique où les langues polynésiennes, le français et l'anglais se côtoient. Dans ce contexte plurilingue, l'école doit contribuer à leur maîtrise et à leur enrichissement réciproque. Les écoles, « fare haapira » ou « fare air haupo » existaient déjà il y a bien longtemps et les maîtres, « orometua », « anabharau », « taua » dispensaient des cours d'histoire, de généalogie et autres. Ne connaissant pas l'écriture, ces enseignements faisaient appel à la mémoire. Avec l'arrivée des missionnaires, la normalisation de la langue thaïtienne commence. Les premiers livres en thaïtien ainsi que les premières écoles religieuses apparaissent. Les missionnaires voient tout de suite la nécessité de prendre en compte la langue locale dans leur enseignement. En 1842, le protectorat avec la France est signé et un peu plus tard, en 1857, le gouverneur décide l'interdiction de la langue thaïtienne dans les écoles. Cette interdiction durera plus de 100 ans. Depuis 1982, l'enseignement de la langue thaïtienne ou « reo thaïti » est obligatoire à l'école primaire. Toutefois, les enseignements du français et du thaïtien évoluent parallèlement sans que de réels liens soient établis entre les deux langues. À partir de 2005, le plurilinguisme est développé au travers de la valorisation non plus seulement du reo thaïti, mais de toutes les langues polynésiennes parlées en Polynésie française. L'enseignement de l'anglais est mis en place en CM2 et sur quelques sites expérimentaux en maternelle. L'enseignement des langues polynésiennes participe, aux côtés de celui du français et de l'anglais, à la maîtrise du langage en général. Par ses contenus et les moyens qu'il met en œuvre, il permet la formation de l'individu et du citoyen. En 2011, les objectifs généraux de la nouvelle charte de l'éducation sont rassemblés autour de trois ambitions. Une école ouverte, une école pour tous, une école performante, l'objectif de l'école est la réussite de tous les élèves. Cette réussite impose la maîtrise du langage qui passe par le développement des compétences linguistiques en français, en langue polynésienne et en langue étrangère. L'école doit tirer profit de la diversité linguistique de la société polynésienne pour favoriser le plurilinguisme tout au long de la scolarité. La Polynésie s'est donc engagée dans la promotion du plurilinguisme. Aussi, en 2011, s'est tenu le colloque « Apprendre plusieurs langues, plusieurs langues pour apprendre ». Retrouvons quelques scientifiques qui sont intervenus durant ce colloque afin de savoir comment on peut définir le plurilinguisme et pourquoi le promouvoir. Le plurilinguisme, c'est quoi et pourquoi ? Quelqu'un bilingue ou plurilingue, c'est quelqu'un qui utilise quotidiennement ou quasi-quotidiennement deux ou plusieurs langues, mais qui peut les utiliser dans des registres différents pour des fonctions différentes. Par exemple, on peut imager quelqu'un qui va utiliser telle langue à l'oral et à l'écrit et telle autre langue que à l'oral ou que à l'écrit. Être bilingue, c'est parler plusieurs langues ou deux langues, si on reste sur la configuration à deux langues, mais c'est aussi développer cette capacité à gérer les langues en fonction des situations de communication. Et cette capacité-là, qu'on entraîne forcément chez des enfants bilingues, elle a des effets induits sur l'intelligence. C'est une définition plus générale et qui, du coup, permet d'inclure dans ce qu'on entend par bilingue beaucoup plus de monde et donc d'avoir une perspective beaucoup plus large. Le Polynésien dont je rêvais à l'époque, c'était forcément un Polynésien plurilingue, c'est-à-dire quelqu'un qui a à la fois la maîtrise de l'anglais, du français, du Rio-Mahou, des Rio-Mahou. Quelqu'un donc extrêmement, comment dirais-je, extrêmement fort, extrêmement puissant, si je puis dire, intellectuellement. C'est quelqu'un qui a développé cette capacité d'élargir son champ de réflexion et donc d'analyse sur les problèmes de notre temps. Pour autant, que l'on respecte la progression, c'est-à-dire prendre l'enfant de son plus jeune âge et d'initier à sa propre langue, lui conduire à développer ses capacités phonétiques, phonologiques par le champ, par les différents moyens. Ce qui est vrai, par contre, c'est que l'enfant est une véritable éponge. Si on lui apprend trois langues, il retiendra les trois langues. Si on lui apprend les quatre langues, il retiendra les quatre langues. Si on lui en apprend six, il retiendra tous les six. C'est cette capacité extraordinaire de l'enfant, de 0 à 4 ans, à emmagasiner tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'on lui fait observer, tout ce qu'on lui fait goûter, et qui enrichit son vocabulaire, son comportement, son épanouissement, son ouverture sur la vie. Donc c'est une ouverture sur la vie plutôt que d'une complexification de son rythme scolaire. S'il y a une des qualités de notre graphie, quel que soit le système graphique employé, c'est la transparence graphique, c'est-à-dire une lettre correspond, un phonème, et non pas un groupe de consonnes complexes, comme par exemple le CH, le Q, tous ces sons-là complexifient l'apprentissage de la lecture en français, alors qu'en Réoma'oi, les systèmes consonantiques et le système phonologique et transparent. Donc c'est cette mise en liaison d'éléments apparemment incompatibles, mais qui sont en réalité tout à fait compatibles, qui contribuent à soutenir l'un par l'autre et réciproquement. C'est ce qui fait que nos enfants vont pouvoir, s'ils l'ont déjà fait, effectuer ce transfert que nous attendions, c'est-à-dire d'être aussi bons en Réoma'oi qu'en français. On sait depuis très longtemps, depuis 50 ans, de nombreuses recherches ont montré que l'enseignement bilingue fonctionne et quelles que soient les langues, que ce soit des langues qui sont largement parlées dans le monde ou bien des langues qui soient parlées par un nombre plus restreint de personnes. Donc on a quand même déjà un ensemble de recherches très importants sur ces questions qui permettent de ne pas avoir peur de l'enseignement bilingue, de ne pas avoir peur que ça puisse avoir des répercussions négatives sur l'enseignement ou l'apprentissage des mathématiques ou du français. Il y a une réelle pédagogie bilingue à mettre en œuvre et on peut se construire des outils assez rapidement qui montrent aux enfants qu'on légitime leur langue, leur différence, mais sans singulariser la différence. On essaye, avec toutes ces différences, de construire une culture commune à la classe qui est une culture commune du plurilinguisme. Le school helps développer les enfants de l'enseignement s'il y a minoriée à la langue que est la légère ou la plus strong de l'enseignement dans la communauté. Il y a des bénéfices pour les enfants et il y a absolument à la même de l'enseignement de l'enseignement de communication ou de l'enseignement dans le domaine ou d'académie ou des sciences dans le domaine de l'enseignement. Il est très clair de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement C'est que quand les enfants perdent leur langue, ils perdent beaucoup. Ils perdent l'opportunité de devenir bilingue, de développer des skills en deux langues. Et il y a beaucoup de recherche qui montre que quand les enfants développer des skills en deux langues, il y a des bénéfices intellectuels, il y a des bénéfices linguistiques pour les enfants. Ils deviennent plus en savoir de la langue. Ils peuvent faire plus de choses avec la langue. Et le wisdom de la communauté, le wisdom de la génération des générations, il y a des bénéfices qui ne peut jamais être capturés. Donc, quand la langue est lost, il y a beaucoup plus que le code de linguistique lost. Il y a des cultures qui se sentent, les enfants ne deviennent pas l'enrichement qui vient de développer des skills en bilingueulisme. Et il y a des sens où les familles se sentent bien sur leur culture. Il y a une forte relation entre le learning de l'apprentissage en un langage et le learning de l'apprentissage en un autre. Et donc, quand vous voyez des enfants apprendre à lire en Tahitien, il y a une positive effecte sur le français, et il y a une positive effecte sur le français au Tahitien. Ce qui se sent à l'enricher de beaucoup de l'enseignement de l'enseignement aussi, c'est que le livre et le writing a l'apprentissage en l'apprentissage et l'apprentissage en l'apprentissage en l'apprentissage. Donc, si je écoute une histoire, si la teacher est en train de lire une histoire en Tahitien, elle développe mon compétence de la vocabulaire, elle développe d'autres aspects de la langue, qui je peux utiliser dans mon discours. Je pense que le plus temps que vous pouvez faire en l'apprentissage, le mieux pour la langue, évidemment. Comme dit, la promotion du plurilinguisme nécessite un véritable enseignement bilingue ou plurilingue, où chaque langue est valorisée et ce que j'apprends dans une langue met dans une autre. Déplaçons-nous au Marquis sur l'île de Hivaoa, à Rikitea au Gambier, à Rurutu aux Australes et à Tahiti aux îles du Vent pour voir comment l'apprentissage des langues peut s'articuler de la maternelle au CM2. En maternelle, l'acquisition du langage et le développement des compétences de communication dans un contexte bi- ou plurilingue constituent une nécessité pour mieux aborder les apprentissages. Ils sont menés de manière coordonnée entre les langues en présence. Sous-titrage Société Radio-Canada «Aïna, éko inatato tenei a, mâve mâi» «Aïna, éko inatato tenei a?» «Poetou» «Poetou» «Eha te vai?» «Eha te vai?» «Eha te ne vai?» «Eha te ne vai?» «Vairoti» «Ha ii» «Vairoti» «Haka ua ioi ono» «Vairoti» «Mea vairoti, eee» «Atea» «Susia» «Maototeo enata» «Epo» «Atea» «Maototeo enata» «Eiao» 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 «A Arabic» «Urua Terewa «Eiao» «Eiao» «Ea» «Eiao» «Eiao» «Eiah Taraura hearing mockediles» «Eia dating a?» «Susia'» «Eiao» «Aa » «Eiao» 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 ... Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. 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 Vous pouvez commencer. Hello. What's your name? My name is Tahiyari. What's your name? My name is Katomea. How are you? How are you? Very good. Katomea first. How are you? I'm fine, thank you. Slow, Tahiyari. Repeat. I'm fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Do you like chocolate cake? Yes. Do you like big? It's not big, it's... Pig. Pig, repeat. Pig. No, don't. How old? How old are you? I'm six. Very good. How old are you? Pour les activités ritualisées, que ce soit en reo-mangarewa et en anglais, ce qui est bien, c'est que les élèves prennent l'habitude d'utiliser ces structures. Donc, dès qu'ils sont en situation de communication, soit avec leurs camarades, soit avec des personnes de l'extérieur, ils utilisent ces structures spontanément. Ils n'ont plus honte, ils ne cherchent pas leurs mots. Et donc, c'est là que naît la vraie communication. Cacepilla, cacepilla, what do you eat? Cacepilla, cacepilla, what do you eat? I eat one chocolate cake. Cacepilla, cacepilla, what do you eat? I eat two apples. Apples. Cacepilla, cacepilla, what do you eat? I eat three leaves. It's a blue. I eat a... It's a... It's a... T-shirt, no. It's a red. Mais non, it's a dress. It's a dress. It's... Black. Black. No. Le fait de les mettre en situation de communication, ça crée des situations qui se rapprochent de la réalité. Donc, j'essaye à la fin de, pas à chaque fois, mais à quelques fois à la fin de chaque séance d'anglais, de faire une petite étude comparative sur les langues. Donc là, on utilise les trois langues, le français, l'anglais et le réo-mangareva. Et là, on observe et on remarque qu'il y a des choses qui sont pareilles, mais il y a aussi des choses qui sont différentes. Le cochon mange la pomme. La pomme? Rouge. Bien. Et quand il y en a des bois, des pommes, coura-coura. Ce cochon? Dans un petit-ci. Ah bon? Des bois cacailles. Des bois cacailles? Cacailles. Sous-titrage Société Radio-Canada